Bonjour et bienvenue à tous à la dix-septième diffusion de Cinquième Dimension. Après le déluge, les Anunnaki se sont déplacés à Gizet, qu'ils ont utilisé comme spatioport, avec une piste d'atterrissage qui fut arrimée des monts jumeaux d'Arata, le mont Ararat, au sud d'Erevan en Arménie, où Noé s'est échoué, au massif montagneux au sud de l'Égypte. Ce couloir aérien passait par la montagne de Cèdre, dans l'actuel Liban, puis par le mont qui montre la voie, à Moria, à Jérusalem. Pour délimiter les frontières du couloir d'atterrissage et sécuriser la montée et la descente des vaisseaux, il leur fallait une plateforme intermédiaire, ils choisirent le plateau de Gizet. Mais à Gizet, il n'y avait pas de montagne. Dix mille ans avant notre ère, les Anunnaki décidèrent donc d'y construire des monts artificiels, des pyramides. Ils mesurèrent les distances entre les astres. Les pyramides sont positionnées par rapport à la Terre, la Lune et le Soleil. Ils bâtirent une plateforme de pierre, semblable à celle de la piste d'atterrissage, mais de dimensions plus modestes. Au milieu, un grand rocher fut taillé à l'extérieur comme à l'intérieur, pour accueillir un nouveau lien ciel-terre. Un lien entre la pyramide et la constellation d'Orion, dont ils prirent l'angle pour bâtir la grande pyramide. Pour ceux que ça intéresse, regardez le documentaire plus détaillé que j'ai mis dans les liens. D'abord, ils construisirent un modèle réduit, ce qui leur permit de perfectionner le degré d'inclinaison des quatre pentes. Puis, ils placèrent juste à côté un sommet plus imposant et alignèrent ses faces avec celle de la Terre. La grande pyramide est placée sur le centre du plus puissant vortex d'énergie éthérée au monde. C'est le centre de la Terre, en contact avec de grandes forces telluriques. C'est avec leurs outils de pouvoir que les Anunnaki taillèrent les pierres en utilisant du tufo, pierre calcaire et poreuse contenant du mica. Ces pierres étaient d'une blancheur éclatante. Après les avoir polies, elles étaient parfaitement lisses et réverbéraient les rayons du soleil comme un miroir. Les Anunnaki baptisèrent la grande pyramide Écure, la maison qui ressemble à une montagne. Écure était un haut lieu énergétique qui maintenait l'équilibre de la Terre et de tous les organismes vivants. Elle servait aussi de phare à ceux qui venaient des cieux, un portail qui permettait d'accéder à d'autres planètes. Le sommet était recouvert d'électrum, un alliage d'or et d'argent, qui reflétait la lumière du soleil à l'horizon. La nuit, elle ressemblait à un pilier de feu. Derrière lui, en un lieu précis, ils placèrent le sommet qui était son jumeau. Ils y conçurent des galeries et des chambres pour accueillir les cristaux vivants. Les tunnels souterrains recouverts de granit radioactif composés de métal et de cristaux de quartz qui ionisaient l'air à l'intérieur, ainsi que les parois isolées avec de la dolomite, un minéral luminescent composé de fer, étaient d'excellents conducteurs d'électricité. L'activation des cristaux diffusait d'étranges lumières à l'intérieur comme à l'extérieur des pyramides. Elle brillait d'un éclat plus intense que celui du soleil. Dans une niche creusée dans le mur, la pierre de la destinée émettait une lueur rouge qui concentrait le pouvoir de tous les cristaux et s'élevait jusqu'aux cieux. Elle permettait aux vaisseaux de se diriger. Le nouveau spatioport était alors en mesure de recevoir l'or venu d'au-delà des mers et de l'expédier vers Nibiru, à bord du char céleste. Il décollait à l'est, là où le soleil se lève, et atterrissait au sud-ouest, là où le soleil se couche. Extrait du livre d'Enki Une maison telle une montagne, une maison en toit pointu, équipée pour relier le ciel et la terre. C'est l'œuvre des Anunnaki. Une maison de lumière et d'ombre, une maison du ciel et de la terre, construite pour les chars célestes. Maison dans l'intérieur, lui, d'une lueur céleste rouge. Un rayon qui éclaire au loin. Grande montagne parmi les montagnes que les terriens ne peuvent comprendre. Maison bien équipée, grande maison de l'éternité. Les pierres de ses fondations sont en contact avec l'eau. Elle est enchassée dans l'argile. Maisons dont les pièces sont habilement tissées. Les grands qui tournent dans les cieux peuvent descendre aussi reposés. Point de repère pour les fusées aux entrailles insondables. Tels sont les vers que Ninma chanta. Je vous encourage à regarder la révélation des pyramides, excellent documentaire qui corrobore le livre d'Anki. Les pyramides étaient des centrales électriques. Elles transformaient les vibrations de la terre en énergie. Tout comme les Anunnaki, Tesla utilisait la terre comme conducteur d'électricité. On le voit portant une ampoule électrique sans câble, transportant le courant alternatif à travers son corps pour nous montrer que ce courant n'est pas dangereux. On voit d'ailleurs sur les fresques des Égyptiens tenir des lampes perpétuelles, alimentées par une source électrique sans fil qui les éclairait à l'intérieur de la pyramide. Le phare d'Alexandrie utilisait d'ailleurs cette technologie et restait éclairé jour et nuit. Des centaines de pyramides ont été construites par les Anunnaki à travers le monde. De nos jours, peu sont encore visibles. Certaines sont recouvertes de végétation, comme celles du mont Busigi en Roumanie. D'autres sont interdites d'accès, comme celles de Tzian en Chine. D'autres encore sont immergées, comme celles de Yonagmuni au Japon. Il y a dix mille ans, toutes ces pyramides étaient connectées les unes aux autres par des antennes et les Anunnaki pouvaient communiquer entre eux, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient sur Terre. C'est cette même technologie que Nikola Tesla a utilisée quand il a conçu sa tour Wardenclyffe, une gigantesque station de transmission sans fil, sur l'île de Long Island à New York, en 1901. Tesla combina son travail d'utilisation des systèmes naturels d'interaction électrique entre des moyens sans fil pour communiquer des textes, des photos et du son, passer des messages par téléphonie et même transmettre des images par télécopieur à travers l'océan Atlantique jusqu'en Angleterre. Malheureusement, l'électricité gratuite n'est pas rentable et pourrait être extrêmement dangereuse pour l'élite mondiale car elle changerait l'industrie de l'énergie. Imaginez comment le monde serait différent si la société n'avait besoin ni de pétrole ni de charbon pour fonctionner. Les grandes puissances mondiales pourraient-elles garder le contrôle ? J.P. Morgane savait très bien que la motivation première de Tesla n'était pas l'argent, mais de permettre à tous d'avoir l'électricité, les libérer des corvées et des formes variées de pression. Si le projet s'était déroulé comme prévu, n'importe qui sur Terre aurait pu avoir de l'électricité, simplement en l'attirant de l'ionosphère. Le projet fut abandonné en 1906 avant le début de l'exploitation. J.P. Morgane se retourna contre Tesla lorsqu'il réalisa les implications technologiques révolutionnaires. La tour Tesla fut démantelée en 1917. Mais il n'est pas impossible que cette technologie d'énergie libre et sans fil nous soit bientôt révélée. L'oncle de Donald Trump, John Trump, scientifique de renommée, a joué un rôle majeur dans l'examen des documents personnels de Nikola Tesla. Après sa mort en 1942, un document du FBI incluait John Trump parmi les scientifiques et les experts qui enquêtaient sur les papiers de Tesla. John Trump a-t-il partagé ses connaissances sur les inventions de Tesla à son neveu ? Un discours de Donald Trump, lors de son investiture, le laisserait penser. Je cite « Nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire, prêts à percer les mystères de l'espace, à libérer la Terre des misères de la maladie et à maîtriser les énergies, les industries et les technologies de demain. Une nouvelle fierté va nous animer, élever nos regards, penser nos divisions. » En plus, en 2021, nous rentrons dans une nouvelle ère, avec le carré Uranus en taureau et Saturne en verso, présage de grands changements. Une réinitialisation totale de tous les systèmes sociaux, économiques et politiques s'annonce. L'énergie du verso, c'est les nouvelles idées, les nouvelles technologies, les innovations. Uranus va apporter des changements en profondeur qui modifieront de manière durable l'humanité. Une année propice aux révélations. Alors, qui sait, l'énergie libre qui nous a été cachée pendant des millénaires, nous sera-t-elle enfin révélée ? A bientôt.